Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur « Vivre à l'Ancienne ». Aujourd'hui, une vidéo qui va plaire à beaucoup de monde, je pense, beaucoup d'abonnés qui sont ici présents devant cette vidéo. Nous allons actuellement dire la messe. Voilà, tout simplement. Je déconne, c'est pas la messe qu'on va dire, c'est... Ah, de toute façon, je garde le suspense, mais c'est marqué dans la description, dans la miniature, donc... Voici des œufs de canne. J'en ai cinq, parce que j'ai un couple de canards, et ils ont pondu, et... Enfin, pas le canard, la canne a pondu, et nous avons cinq œufs, donc normalement fécondés, que nous allons mettre dans cette couveuse, cette grosse boîte jaune-là. Alors, pour la couveuse, je vous parle, je suis même plus à l'écran. Pour la couveuse, déjà, les œufs, je vais les mettre ici avant de les péter ou faire quoi que ce soit, parce que ça, je suis vraiment... je me connais, ça peut forcément arriver. Donc ici, vous avez cinq œufs de canne, possiblement fécondés. Comment savoir si les œufs sont fécondés ? Il faut que j'aille chercher ma lampe de torche. Non, c'est vrai que je peux vous montrer que ce téléphone-là qui enregistre, va être sympa. Alors, voyons voir. Normalement, je peux... voilà, lampe torche. Je vais vous apprendre quelque chose, mes chers amis. Voyez-vous. Alors, j'espère que ça va se voir en vidéo. Je vais essayer de vous expliquer quelque chose. Ça va pas se voir. Donc ici, tu as... Bon, là, je suis obligé de désactiver l'autofocus, donc c'est possible que ça bouge. Ici, tu as donc un œuf classique de canne. Tu sais pas s'il est fécondé. Tu mets ton téléphone, ou une lampe, hein. Tu regardes. Est-ce que tu vois... Alors, attends, est-ce que... J'essaye de voir à travers le téléphone si vous voyez quelque chose. Tu vois... est-ce que tu vois la petite... Que tu vois la petite poche d'air, là. Il y en a une ici. Attends, je vais fermer les volets. C'est pas possible, on voit, hein. Bon, j'ai enlevé toute la lumière qu'il y avait. Bon, je reprends un autre œuf. Là, t'as ton œuf. Tu mets ton téléphone par-dessus. Ah, est-ce que tu vois, là, on le voit bien, là. Tu vois le petit rond, là. Voilà. Tu vois le petit rond, là, qu'il y a ici, là. Attends, il va se mettre bien, le téléphone, ou... comment, là. Le petit rond, là. Eh bien, le petit rond que tu vois, au cul de l'œuf, à l'envers, bien sûr, hein. Si tu le vois, ça veut dire que l'œuf est fécondé. Voilà, là, tu le vois bien, là. Donc, en tenant ton œuf à l'envers, tu regardes bien ici, là, bien sûr, c'est au bout, là, c'est là. Si t'as une poche d'air, ça veut dire qu'il est fécondé. Cependant, ça veut dire qu'un canard est passé par là, ou une poule, hein, si c'est... Ça marche, c'est pareil pour les poules, là. Et donc, ça veut donc dire que la canne s'est faite prendre par le canard. Mais, ça veut pas dire qu'il est fertile. On peut très bien avoir ça, la petite bulle, là, mais ça veut pas autant dire qu'il est fertile. Il y a une différence entre fécondé et fertile. Je vous fais une description très rapide, qui va être très facile à comprendre pour tout le monde. Le soir, tu montes sur ta fan, tu y fais l'amour, et au bout d'un moment, t'envoies toute la crème à l'intérieur. On va dire... Tu l'as... Tu l'as... On va dire qu'elle est fécondée. Si, c'est vraiment énorme, ce que je vous raconte, mais c'est le plus simple que j'ai pour vous expliquer. Ça veut pas dire qu'elle va tomber enceinte, ça veut pas dire qu'elle va avoir... Que vous allez avoir un enfant. Tu vois ce que je veux dire ? Il y en a qui sait qu'il y aura des enfants, ils font l'amour tout le temps, ça marche pas, et au bout d'un moment, pouf, sa femme est fertile et ça prend. Et bah c'est pareil avec les oeufs. Là, il est fécondé, le canard est monté dessus, mais on sait pas s'il est fertile. Peut-être qu'il a été fécondé, mais il n'y a rien dedans. Tu vois ce que je veux dire ? Tu sais ce qu'on va savoir ? Dans une semaine, quand ils... On va les mettre là-dedans pendant une semaine, je vais vous expliquer tout le processus. Moi, j'ai tout un... Tout un cahier, là. Qui est dégueulasse, d'ailleurs, dis-donc. J'ai tout un cahier où tout est noté dessus. En fait, tous les jours, je note. Voilà, je vais venir te voir. Donc ici, vous avez... Vous voyez rien du tout. C'est parfait. Bon, je vais être obligé d'enlever l'autofocus encore une fois. Voilà. Ici, vous avez donc... Vous voyez ma belle écriture. Ça, c'est un essai que j'avais fait 24-12-2023. Donc moi, je mets en place tout un tableau. Température. Température, le matin, le soir. Humidité, le matin, le soir. Côté retourné, le matin, le soir. Tu vois ? Donc ce jour-là, on a vu qu'il faisait 38. Le matin et le soir, il faisait 20, 20. Et ça, ce classement-là, il est pas bon parce que je m'étais planté. On revient donc sur ce... Ben, c'est là où... Ceux-là, c'est là où les petits canards qui sont nés, là. Que vous avez lus en vidéo, là. En fin de vidéo, je sais plus c'était sur laquelle, d'ailleurs. Il me semble que c'était sur les poulailles industriels. Voilà, c'est ça. Donc là, jour 1. J'ai rien noté parce que ça avait commencé le matin, je crois. Donc le soir, on était à 36. L'humidité, bah rien, bah rien. Et 44 d'humidité. Sachant qu'il faut être à 50% d'humidité, on est sur une ordre de 50. Enfin, on est à 50%. Si on est à 45, c'est pas grave. Si on est à 55, c'est pas très grave. Et donc, en fait, tout ça, ça me permet de contrôler ma température tout le temps. Il faut que ça soit 37, 37, 7. Donc là, vous voyez, là, il y avait 38. Il y a ici, il y avait 38. C'est pas dérangeant. Tout ça, je mets ça en place pour être sûr de rien oublier et que tout va bien. Si, par exemple, le matin, j'ai pris une température à 37 et que le soir, je reviens, c'est à 40. Déjà, c'est noté, même si je vais savoir que c'est pas normal. Mais ça veut dire qu'il y a eu un problème avec la couveuse. Tu vois ce que je veux dire ? Si l'humidité, elle est à 50 le matin et que le soir, elle est à 30 ou 65, c'est que j'ai mis trop d'eau ou j'en ai pas mis assez. Du coup, ça, c'est... Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vachement mieux, je trouve. Moi, ça me permet de pas me perdre. Donc, comme vous avez pu le constater, je vais revenir souvent là. Non, il faut que je vous explique bien et surtout, j'espère que vous allez comprendre tout ce que je vous raconte, parce que c'est des étapes importantes à suivre. Ici, vous avez l'œuf. Moi, ce que je fais au cul de l'œuf, je fais ceci. Voilà. Je descends jusqu'à là. Je reprends de l'autre côté au milieu. Je fais ceci. Je fais trois quarts, enfin, je fais quatre quarts, en fait. Pourquoi ? Parce qu'ici, je vais noter un. Ici, je vais noter deux. Ici, je vais noter trois. Voilà. Et ici, je vais noter quatre. Pourquoi je fais ça ? Parce qu'on va faire... Le matin, on les retourne d'un quart. Donc, un matin. Le premier matin, il va être sur le un. Et le soir, je vais arriver, je vais le tourner sur le deux. Et ça, je vais le noter sur ma feuille aussi, pour pas me perdre. Pour être sûr de pas me tromper. Même si tu peux pas te tromper, moi, tout est carré. Ensuite, le matin, trois, un vrai quatre, ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire ? Comme ça, t'es pas perdu. Donc, celui-là, il est noté, d'accord ? Donc, je le mets là. Et je vais faire pareil avec tous les autres, en fait. Je vais les... Ah, d'accord. Je vais les marquer. Bon, après, si tu fais pas des lignes très droites, c'est pas très dérangeant. Mais il faut au moins que tu sois pas perdu dans ton histoire. Donc, voilà, les cinq, on va les noter. Toujours en partant, soit du haut, soit du bas, soit en branle, tant que tu fais un quart. Ça, moi, là, je trouve que c'est indispensable, parce que moi, tout est manuel. Alors là, la petite barre, là, ici, il me semble que c'est fait pour... Quand tu tires dessus, je crois que ça les tourne tous en même temps. Mais c'est... Merde. Qu'est-ce que j'ai branlé trois ? J'ai un, trois, tiens, tu vois. Mais comme je sais pas si ça marche réellement, tu vois, je préfère les tourner manuellement. Surtout, là, il n'y en a pas beaucoup. Bon, il y en a rien. Parce que c'est une coupeuse, il peut accueillir 64 oeufs. Donc, bon, si un jour j'en ai 64 dedans, j'essaierai pour voir. Mais au moins, là, je suis sûr qu'ils sont bien tournés. Alors, je fais très attention, parce que s'ils m'échappent des mains, c'est mort. On va faire l'omelette par terre et l'omelette, ça donnera pas de canard. Tu vois, l'espace 2, là, il est bien trop... Donc, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir commencer à inscrire notre histoire. Donc, là, pour savoir la température et l'humidité, qu'est-ce qu'il y a de mieux ? En sachant que là, je viens de la... Je l'avais déjà mis en route, mais j'avais pas remis d'eau, donc là, l'humidité n'est pas forcément bonne. Donc, là, j'ai remis de l'eau juste à l'instant. 43% de température, c'est... 43... 43% d'humidité... Qu'est-ce que je raconte, moi ? 38... Ah ouais, il y avait 43% d'humidité, mais là, je viens de la sortir, donc forcément. Ensuite, on a 35 degrés. 35 parce que je l'ai ouverte tout à l'heure pour remettre de l'eau, un truc comme ça. Donc, ça baisse un peu. Ça baisse très vite, il faut faire attention. Donc, une station météo... Moi, c'était une station météo qui indiquait plus la température extérieure. Alors là, on va savoir pourquoi elle dit la température extérieure. Alors que le petit truc qui dit la température extérieure ne marche plus. Je sais même pas où il est, en plus. Donc, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que c'est que cette sorcellerie, mais ça marche maintenant. Enfin, bref. Une vieille station météo, ou une neuve, ça marche aussi. Tu sais pourquoi ? Parce que ça, ça va t'indiquer la température exacte et l'humidité exacte. Voilà. Là, au moins, t'es sûr de pas te tromper. Et la preuve, ça a très bien marché avec mes autres. Donc, humidité, 50%. Quand je dis 50%, c'est jusqu'à la fin, quasiment. Là, j'étais à quel jour ? Normalement, à partir du 19e jour, j'ai commencé à mettre un peu plus d'humidité. De toute façon, on verra ça ensemble dans la suite de la vidéo. Parce qu'ils vont commencer avec l'or, il faut ramollir dans la coque. Et j'ai aussi un petit spray que je vais vous montrer. Un petit spray qui est ici. Où, dedans, il y a de l'eau. Et quand on arrive à un moment donné de l'incubation, on fait des pchits. Des pchits-pchits sur la coquille pour ramollir la coquille. Comme ça, quand le caneton va essayer de sortir, ça va ramollir la coquille. Je vous donne beaucoup d'informations, mais croyez-moi que ces informations, j'aurais beaucoup aimé les avoir quand j'ai commencé l'incubation. Parce que ça ne se fait pas forcément tout seul, surtout quand on n'a pas de couveuse automatique. Moi, tout est manuel, donc c'est à moi de gérer tout le bordel, toute l'humidité, la température, tout ça. Donc, maintenant que tout est bien réglé, je me permets de faire une vidéo où je sais que ça marche, du coup, maintenant. Pour vous expliquer comment faire pour ceux qui veulent commencer. Donc, température, 37 degrés. 37,7 degrés, normalement, mais là, il ne dit pas les virgules. Donc, bon, 37,38. Si ça passe à 39, ce n'est pas bon. Si ça descend à 36, ce n'est pas bon. Il faut, bon, ce n'est pas dramatique, mais il faut rectifier le tir très vite. Faire attention de ne pas mettre la couveuse dans une pièce où il y a des courants d'air tout le temps. Où il fait trop froid, ou il fait trop chaud, par exemple. Il faut que ce soit tempéré, 20 degrés, c'est bien. Donc, l'humidité, pareil, pièce trop humide, ça ne marchera pas non plus, parce que ça va fausser tout le bordel. Donc, là, on est en bas. Bon, c'est l'humidité classique. Donc, je suis en humidité. En bas, je n'en sais rien, mais dans la couveuse, il faut que ce soit à 50. Voilà, entre 45 et 55 degrés. Putain, je ne vais pas y arriver avec les degrés. 55% d'humidité. Voilà, nous allons y arriver. Pour le plaçage des œufs, vous allez venir à côté de moi. Je vais vous montrer tout ça. Donc, j'ouvre mon chantier. Voilà, vous avez ici la couveuse. Ici, on met de l'eau ici pour l'humidité. Là, on met les œufs. C'est la résistance pour qu'il fasse chaud. La station météo pour savoir la température. Je vais poser mes œufs ici parce que je les retournerai dans l'autre sens. Voilà. Je les pose sur le 1. Parce qu'on est sur le premier jour. Là, tout le monde est sur le 1. Parfait. On a regardé dedans, il n'y a rien. C'est logique. Tu vois, celui-là, il est plus petit. Celui-là, pour qu'il tienne en place, on va le mettre là. Comme ça, ça va le tenir. Là, d'ailleurs, lui, il est petit. Je ne sais même pas s'il va donner quelque chose. Alors, on met ça dans les grilles pour ne pas qu'ils bougent trop. Je peux peut-être les resserrer, les grilles, remarque. On met ça sur le 1 tout le temps. Hop. Elle ne bouge pas, toi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ça passe. Au début, tu peux les coller. Ce n'est pas très grave. Et là, tu n'as plus qu'à attendre une semaine en les retournant matin et soir. Donc, maintenant que ça, c'est fait, comme je viens de te le dire, on va attendre une semaine. Retourner matin et soir. Donc là, je n'ai pas besoin de noter quoi que ce soit. Je viens de les mettre. Je les commencerai demain. Je commencerai demain à noter. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin de noter quoi que ce soit. Je laisse ça là. Je commencerai demain à noter. Je laisse tout ça ici. Je vous retrouve dans une semaine. Parce que c'est dans une semaine qu'on verra s'il y a quelque chose ou pas dedans. Voilà. Si dans les cinq, il n'y a rien, la vidéo s'arrêtera là. S'il y en a au moins un qui est pris, ça serait déjà très bien. La vidéo continuera jusqu'à la fin. Sauf s'il crève entre temps. Parce qu'il y a une incubation, 28 jours d'incubation, c'est beaucoup de choses. Il peut se passer beaucoup de choses. Il peut crever. Il y a plein de choses. Imagine une panne de couveuse, c'est mort. Et il y a l'après aussi. Quand ils sont nés. Il ne faut pas qu'il crève non plus. Bref, je vous expliquerai tout ça. Bon, ben dans... Ah, dans une semaine, gros bisous ! Un gros bisou, non, n'importe quoi, c'est la même vidéo. Bon, à tout de suite, là, maintenant. Mesdames et messieurs, ben pas bonjour parce que vous, vous êtes dans la même vidéo. Donc on se retrouve huit jours après avoir mis les œufs de canne en couveuse. Et j'ai quelque chose à vous montrer. Quelque chose qui me fait extrêmement plaisir et qui va vous faire extrêmement plaisir pour la suite de cette vidéo, bien entendu. Nous allons donc éteindre toutes les lumières et je vous retrouve tout de suite. Nous sommes donc en présence d'un œuf de canne. Et je vais vous montrer tout de suite ce qui se passe dedans. Et voilà ce qui se passe dedans. Vous avez donc ici, j'espère que vous voyez bien l'image quand même. Vous avez donc ici un caneton en cours de formation. Voilà, au bout d'une semaine, ça ressemble à ça. Au bout d'une semaine, ça ressemble à ça. Vous ne pouvez pas voir mieux. Après, si c'est plus petit et si ça ne bouge pas, c'est que c'est mort. Et là, ici, vous avez la poche d'air comme je vous l'avais raconté au début. Donc là, la poche d'air d'un œuf fécondé, du coup, il est fertile parce que ça a pris. Donc c'est magnifique. Et les cinq œufs qui sont comme ça, enfin les cinq œufs de canne sont comme ça. Donc tout le monde est pris. Voilà, je ne vais pas le laisser trop longtemps à l'air libre parce qu'il commence à refroidir très très vite. Donc c'est une excellente nouvelle pour la suite car les cinq œufs sont pris. Les cinq œufs sont fécondés. sont fertiles. Donc les cinq œufs, dans les cinq œufs, il y a la même chose que je vous ai montré là en fait. Donc c'est parfait. Après, est-ce que les cinq œufs vont tenir jusqu'au bout ? Est-ce que les cinq canards, ou cannes, ça ne va pas, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, vont survivre après la naissance parce que ça, c'est encore une autre étape. Il va y avoir beaucoup d'étapes dans cette vidéo cruciale. L'étape la plus cruciale, ça va être la naissance et les quelques jours qui vont suivre la naissance. Après, c'est bon. Après, il faut les garder bien au chaud et on est tranquille. Après, ils vont dehors et puis c'est parti en avant-gagnant. Allez, bon allez, à tout de suite. Enfin, vous, enfin, on se retrouve dans une semaine. Vous verrez l'avancement et on va faire semaine par semaine. Donc là, il me reste une semaine à vous montrer. Après, la prochaine semaine, normalement, ce sera l'éclosion. Voilà. Allez. Mesdames et messieurs, nous voici donc au 22e jour. Et comme vous pouvez le voir, on voit presque plus rien à l'intérieur. On voit uniquement la poche d'air. On voit bien que c'est bien formé. On voit les veines. Là, bien évidemment, le téléphone a du mal à filmer. Mais on voit bien que ça avance bien là-dedans, qu'il n'y a presque plus de place. Eh bien, vivement, dans quelques jours, dans cinq jours, normalement, le monde est né. Voilà. J'espère que... Ah, ça bouge. Là, vous voyez, ça bouge à l'intérieur. Putain, merde, ça filme mal, là. Il a bougé. Donc, c'est vivant. Eh bien, on se retrouve dans cinq jours pour les naissances et j'ai hâte de voir s'il va y avoir du monde, si les cinq vont prendre, si les cinq vont éclore surtout, et s'ils vont survivre les jours d'après. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai branché mon micro directement sur mon téléphone. Donc, voici. Nous sommes donc en vingt-neufième jour. Il y a du soleil, j'espère que vous voyez quelque chose quand même. J'ai arrêté de tourner les œufs au vingt-huitième jour. Donc, on met les œufs, on n'y touche plus du tout à partir du vingt-huitième jour. Pourquoi ? Parce qu'ils vont commencer à vouloir sortir. Donc, si on continue à les tourner, ils vont tourner de sens dans l'œuf et tout. Et en fait, ils vont passer leur temps à chercher à casser la coquille. Mais si vous tournez l'œuf sans arrêt, bien évidemment, ils n'y arriveront pas. Ils y crèveront dedans. Donc, il faut absolument tout arrêter le vingt-huitième jour. Et là, on est au vingt-neufième jour. Et regardez ce qui se passe. Voilà, il y a une coquille. Alors, attendez. Voilà, il y a une coquille. Voilà. Le canoton est en train de casser la coquille. Et j'ai remarqué que celui-là aussi, alors ça ne voit peut-être pas trop, mais là, ici, là, il y a un petit poc. Il est en train d'essayer de sortir. Les autres, je ne vois rien pour l'instant, mais ça ne devrait pas tarder. Et je vais coller le micro sur un œuf pour voir si on peut entendre ce qui se passe à l'intérieur. Normalement, on devrait l'entendre bouger. Voir même faire cuicuite de temps en temps. Vous avez entendu ? Il a fait cuicui. Et je viens de remarquer que là, pareil, c'est cassé aussi. Attendez, il faut que je regarde les autres quand même. Pour l'instant, il y en a trois qui ont cassé la coquille. Les autres, ça devrait suivre après. Voilà, parce qu'ils se parlent en fait. Les cuicui que vous entendez, en fait, les autres vont les entendre et ça va les aider à sortir aussi. Ça va les encourager. Donc voilà, ça, c'est important à savoir aussi. Donc surtout le 28ème jour, enfin un petit peu avant, il faut mettre plus d'humidité. Il faut que ça monte au moins un 60% d'humidité pour que les coquilles soient plus molles et vaporiser de l'eau sur les œufs avec ceci. Vaporiser de l'eau dessus pour amollir la coquille. Comme ça, ça les aide à sortir. Donc voilà, on se retrouve normalement demain. Ils seront peut-être sortis. Regardez, attendez, je vais vous faire réécouter. Je ne sais pas si c'est lui qui fait le bruit, mais il y en a un qui cuine. Peut-être avec un peu de chance on peut en pouvoir bouger un, mais... Tiens, vous avez vu, il a bougé, lui. Lui, il a bougé. Celui-là, il a bougé. Donc ça doit être lui qui cuine. Lui, il est en train de bouger. Alors c'est peut-être un peu long ce passage parce que j'essaye de vous montrer un peu comment ça se passe le début des écosions. Là, je ne sais pas si ça a bougé. Bon, je vais fermer parce que là, la chaleur diminue bien évidemment. Je vais rajouter un peu d'eau dedans pour faire remonter l'humidité étant donné que j'ai ouvert et puis on se retrouve dans... Tout de suite pour voir s'ils sont nés. Bon, alors on est au 30e jour et comme vous le voyez, par rapport à hier, il y a une belle avancée. Les oeufs bougent bien. On commence même à voir ici. Ça n'a pas tardé à sortir. Alors je ne sais pas si je le rends en vidéo quand ils vont sortir. Parce que ça peut sortir à tout moment. Mais là, en tout cas, les cinq font du bruit, les cinq bouchent. Donc on aura cinq petits canetons. Je ne sais pas s'il y en a un qui peut bouger. Car lui, au milieu, il bouge. À peine. On voit à peine qu'il bouge. Et lui, il est en retard. En ce temps, il n'y a rien chez lui. Mais il est vivant parce que je l'ai entendu. Donc, soit aujourd'hui, soit cette nuit ou sinon demain. Donc si c'est cette nuit, malheureusement, on ne verra pas grand-chose. Si c'est ce soir, il y a moyen qu'on voit lui, peut-être ce soir. On se retient au courant dans la vidéo. De toute façon, c'est l'objectif de la vidéo. Et lui, il bouge encore là-bas. Ça ne devrait pas tarder. Le mieux, ce serait qu'on arrive à en choper un quand il sorte le bec. Ça serait intéressant. Voilà. Bon, allez. On coupe et on revient ce soir déjà pour voir l'avancée. Mesdames et messieurs, tout le monde est né. Voilà. Ils sont nés aujourd'hui et aujourd'hui, je n'étais pas là donc je n'ai pas pu filmer ce que je voulais filmer. Ma femme, je crois qu'elle a quand même quelques vidéos. Je vais les mettre parce qu'elle, elle était là. Voilà les coquilles d'œufs donc ils sont bien sortis. Il n'y en a qu'un, j'ai un doute. Lui, il est très fatigué. Eux, ça va. De toute façon, c'est pas encore joué. Là, ils sont nés mais ça va se suivre pendant la période où en fait, ils vont grandir quoique là, il a l'air de se réveiller un peu. On verra ça demain matin. Il y a du sang un peu partout à mon avis quand il est né. Ça ne s'est pas si bien passé que ça mais je pense que... Allez, pour l'instant, je pense qu'il y en aura quatre. Je pense qu'il y en aura quatre parce que là, ils sont déjà beaux. Ils sont déjà beaux. Donc, il y en a quatre. Enfin, il y en a cinq vivants. Demain, il n'y en aura peut-être que quatre. C'est possible. Donc, voilà. Je vous retrouve tout de suite au décor et puis je vous explique plus en détail la suite des événements. Eh bien, mesdames et messieurs, nous voici donc au je ne sais plus combien de jours, en tout cas, le lendemain de la naissance. Et nous, 29 à ce moment-là, on doit être au 31e... Enfin, on doit être à un mois. Un mois. Et comme vous entendez bien derrière ce téléphone, les cinq vont très bien. Il n'est pas mort, celui que je pensais qu'il n'allait pas survivre. Et en fait, il a survécu. Donc, c'est parfait. Nous avons cinq naissances. Je vais essayer d'en attraper au moins un pour vous le montrer quand même. Donc là, j'en ai deux. J'en ai deux avec moi. Voilà. Ils sont tout petits. Ils sont tout petits, mais les cinq sont comme ça à peu près. Voilà. Ils vont bien. Oui. Ça va bien. Oui. Ça va ? On est bien au chaud là dans la couveuse. Donc voilà. Ça a marché comme il fallait. Je vais les remettre au chaud, pas les laisser trop longtemps parce qu'ils sont encore petits. Même si là, les températures ne sont pas trop mal. Ils sont petits. Ils vont avoir froid vite. Donc, je vais faire un débrief très rapide de ce qui s'est passé. Ah voilà. Oui. Alors là, ici, à côté de moi, il va y avoir les vidéos que ma femme a pris pendant la naissance quand ils ont cassé la coquille parce que je n'étais pas là. j'étais en formation à Angers, au Lyon d'Angers. Voilà. Et comme par hasard, ils sont nés ce jour-là. Donc, pas de chance. Je ne les ai pas vus net. C'est ma femme qui les a vus net. Donc, je vais mettre les vidéos ici qui sont déjà en cours d'ailleurs. Donc, récapitulons tout ça. Donc moi, j'ai mon classeur comme vous avez vu au début de la vidéo. Je ne vais pas vous refaire tout de suite parce que laisse tomber. Donc, 38 degrés. Moi, je vais faire un 37,7 degrés. 50% d'humidité tout le temps. Vers la fin, c'est-à-dire, alors moi, je crois que j'ai mis 60%. Au 26e jour, j'ai commencé à mettre de l'humidité pas mal parce que je suis monté à... Là, je montais à 59% le 26e jour. Voilà. Oui, parce que je n'ai pas forcément pu tourner comme j'ai voulu les images. Normalement, j'ai vu dans le début de la vidéo, je dis toutes les semaines et en fait, je n'ai pas pu faire toutes les semaines. Je ne l'ai fait que deux fois. Mais vous avez vu l'avancée pareil. Tout l'important, c'est les étapes à suivre. Donc, on les met dans la couveuse avec bien 4 quarts sur l'œuf avec 1, 2, 3, 4. On les tourne d'un quart chaque jour. Quand on arrive à 4, on retourne sur 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je pense que tout le monde avait compris. Donc oui, donc 50% d'humidité. Ça, je l'ai dit. 38, 37, 7 degrés. Je l'ai dit aussi. Et il y a aussi, au bout du cinquième jour, normalement, il faudrait aérer la couveuse. Donc 5 minutes, le 8e, le 9e, 10. On rajoute 5 minutes à chaque fois. Et après, c'est une demi-heure. Voilà. Ça reste à une demi-heure. Moi, je vous avoue qu'en termes de timing, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Quand j'ai tourné les œufs, voilà, j'ouvrais quand même. Et je fermais dès que j'avais fini. Et je n'ai pas eu d'emmerdement parce qu'ils sont tous nés. J'ai même eu un problème au milieu de l'incubation. C'est-à-dire que quand j'ai embauché, je vous le raconte à vite fait ma vie, je partais d'ici à 2h45 à peu près du matin en sachant que je les avais tournés le soir à 20h. Donc, je ne pouvais pas les retourner à 2h, 3h, moins le quart du matin. Ce n'est pas possible. Donc, c'est ma femme qui l'a retournée. Et en fait, on s'est emmêlé les pinceaux. C'est-à-dire qu'elle, elle les a tournés dans le mauvais sens et moi, je les ai retournés dans l'autre sens. Et du coup, après, dans les papiers, je me suis dit ce n'est pas possible. Il y a un problème. Donc, on a rectifié le tir très vite. Il y a eu deux soucis. Le fait que je n'ai pas agré la couveuse et le fait que pendant un moment, ils n'ont pas été tournés comme il faut. Les 5 sont nés quand même. Il n'y a pas eu de problème. Donc, vous voyez que même si vous faites une petite erreur, ça peut passer quand même. Vous n'inquiétez pas. Vous pouvez toujours essayer. Donc, on va se retrouver dans un mois pour la suite de cette vidéo finalement parce que je ne vais pas tout faire maintenant. Parce que là, après, ce que je vais faire, c'est que je vais installer les canetons dans une boîte avec un chauffage tout exprès pour qu'ils commencent à grandir correctement. Et après, vous verrez la suite dans la vidéo qui sortira dans un mois parce que c'est un mois à peu près voire un mois et demi. On va voir parce que là, il va commencer à faire beau. Donc, il y a moyen qu'ils sortent plus tôt de la boîte que par exemple les deux que j'avais. Là, ils sont dehors maintenant. Ils sont restés longtemps dans la boîte quand même parce que dehors, ça caillait. Donc, je ne pouvais pas me permettre de les mettre dehors. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que je n'ai rien oublié. Normalement, tout a été clair. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos copains ou vos copines qui voudraient essayer de faire la même chose. Voilà, j'espère encore une fois que j'ai été clair. Et je vous fais de gros bisous et à très bientôt. À la semaine prochaine. Les beaux jours arrivent. Nous allons progressivement quitter ce studio pour aller dehors normalement. gros bisous. Ils mettent un bordel là-bas, ça va être sympa, ça. Le soir, ça va être sympa.